Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Christophe Tixier, je suis l'auteur de un roman que vous avez lu dans le cadre de Brigavroche, et ce roman s'appelle 10 minutes sur le vif. Déjà, avant tout, je voulais vous remercier d'avoir lu ce livre, d'avoir pris le temps de vous plonger dans cette aventure et avec ses personnages. Alors, on aurait dû se rencontrer, c'est toujours plus agréable quand on est face à face, puisque la rencontre, c'est avant tout un échange, et là, ça va être un petit peu à sens unique, même si j'ai reçu vos questions en avant et que je me suis penché avant de vous répondre, mais ça reste toujours très frustrant pour moi, pour vous aussi, j'imagine. Alors, on va essayer de faire pour le mieux, et commencer par une série de questions autour de ce roman qui s'appelle 10 minutes sur le vif. 10 minutes sur le vif est un roman qui fait partie d'une série. L'aventure avait commencé avec un premier tome qui s'appelait 10 minutes à perdre, et très vite, j'ai eu envie de retrouver les personnages. J'ai une question, je ne sais pas le nom de la personne, mais qui demandait si je finissais par m'attacher aux personnages. Ben oui, c'est le principe, on passe tellement de temps avec les personnages, et quand on écrit, ce n'est même pas de parler des personnages, c'est de se mettre à la place du narrateur. Moi, je fais le même travail qu'un acteur qui rentre dans la peau d'un personnage pour pouvoir exprimer ses émotions. Moi, je dois rentrer dans la peau des narrateurs. Dans le premier, c'est Tim. Dans le second, qui est 10 minutes trop tard, c'est Tim et Léa. Et je suis rentré dans la peau de Tim et dans la peau de Léa. Puis il y a eu 10 minutes de dingue, où c'était Félix qui était le narrateur. Et ensuite, celui que vous avez lu, qui est 10 minutes sur le vif, où c'est Jade. Et pendant toute l'écriture de ce roman, j'ai été Jade. Et il faut que je sois convaincu d'être ce personnage-là pour ressentir les émotions et les choses telles qu'elle les ressent et telles qu'elle les voit. Et la série ne s'est pas arrêtée là, puisqu'il en est sorti un autre en janvier dernier. Ça va permettre de répondre aussi à d'autres questions. Est-ce qu'il y aura d'autres 10 minutes ? Qui est posée par les élèves du collège Henri Dunant et les élèves du collège des Martinets. Voilà, il y en a eu un autre en janvier qui s'appelle 10 minutes en mode panique. Qui parle d'environnement, dans lequel il y a aussi beaucoup de suspense. Et dans lequel je vais explorer un des thèmes qu'on retrouve beaucoup dans la série 10 minutes, qui est le thème de la peur. Et cette fois-ci, c'est Mao qui est le personnage principal. Et je me suis retrouvé dans la peau de Mao pour raconter toute cette histoire. Alors, ce n'est pas que Mao, puisque c'est aussi, que je ne dise pas de bêtises, c'est aussi Jade, qui est aussi narratrice. Alors, pourquoi j'hésite ? C'est parce qu'en fait, je viens de terminer l'écriture du prochain 10 minutes. Ici, on voit le titre sur le brouillon, là. 10 minutes et 13 secondes. Et cette fois-ci, le narrateur, ça va être Tim. Tim, le seul narrateur. Là encore, il va se passer plein de choses. Et celui-là devrait arriver. Donc, il va être le sixième de la série. Et il devrait sortir en librairie en janvier prochain. Il faut du temps. C'est une des questions qu'il y avait parmi les vôtres. Il faut du temps pour écrire un roman. Question de Camille, qui est élève au Collège des Martinets. Dans la mesure où écrire, c'est raconter quelque chose. Et pour raconter, il faut connaître. On ne peut pas raconter un livre qu'on n'en a pas vu. On ne peut pas raconter un film que l'on n'a pas vu. Par contre, on peut raconter dans le détail un week-end auquel on a participé, des vacances que l'on a passées. Et c'est pareil pour écrire. Écrire, ça ne commence pas au moment où je saisis mon ordinateur. Ça commence bien avant. Au moment où j'ai une idée. Et où je me dis, tiens, qu'est-ce qui va se passer ? Qui sont les personnages ? Ou quel est le décor ? Et il va falloir que je passe du temps avec les personnages. Il va falloir que je vive avec eux toute cette aventure-là. Que je réfléchisse. Parfois, je reviens en arrière. Parfois, je me dis, ah, maintenant, j'ai une meilleure idée. Et ça, ça va prendre plusieurs mois. C'est trois, quatre, cinq mois. Pendant lesquelles je vais réfléchir à l'histoire, au personnage. Je vais noter des idées sur un brouillon. Et comme les idées n'arrivent jamais dans l'ordre. Et les premières idées ne sont jamais les bonnes. Il faut accepter de ne pas savoir ce qui va se passer. Il faut accepter de revenir en arrière. Il faut accepter de se tromper. De se dire, ah, non. L'idée que j'envisageais au départ, j'ai mieux. Et de repartir. Et quand tout ça, c'est prêt, quand tout mon brouillon, où j'ai pris plein de notes comme celui-ci, qui est le prochain. Donc, voilà, j'ai pris des notes. Vous voyez, il y a des flèches. Il y a un certain nombre de choses. Il y a souvent beaucoup de ratures aussi. Il y a même des tâches de café. Puisque c'est des accidents de parcours. Vous voyez, des choses qui ont été parées. Des choses, des flèches qui renvoient à un autre élément. C'est ça, un brouillon. Brouillon, c'est sale. Parce que les pensées ne sont pas linéaires. Les bonnes idées n'arrivent pas en premier. Les idées n'arrivent jamais dans l'ordre, comme je disais tout à l'heure. Une fois que j'en suis là, je vais commencer à écrire. Et écrire un roman comme celui-ci. C'est trois semaines à un mois d'écriture. Et au bout de ces trois semaines à un mois, quand c'est terminé, je vais avoir plusieurs semaines, là encore, de correction, d'amélioration du texte, de relecture. C'est ce que je vais entamer avec le manuscrit 10 minutes et 13 secondes. Je vais, à partir de demain, entamer la relecture et le retravaille sur ce texte pour pouvoir l'envoyer à la fin du mois à l'éditeur pour qu'il puisse sortir en janvier prochain. Alors, je n'ai pas de préférence pour le narrateur des histoires. Parfois, ce sont des garçons, parfois, ce sont des filles. Vous avez pu le voir sur cette série. Dans d'autres romans que j'ai pu écrire, il y a eu des garçons et il y a eu des filles. On peut tous jouer tous les rôles. On a tous, à un moment donné, joué à l'instituteur, aux marchands, à la marchande, quand on était petit, aux cow-boys, aux indiens, aux voleurs, aux gendarmes, aux voleurs, enfin, plein de choses. Tous ces jeux que l'on a inventés et on se glissait dans le rôle de personnage et on avait la conviction d'être ces personnages-là. Et on peut jouer tous les rôles. Et moi, j'aime bien, parce que c'est ça que j'aime bien. J'aime bien varier d'un personnage à l'autre, d'un âge à l'autre, d'une situation à l'autre. Il y a une question de Tess, qui est élève au Collège des Martinets, qui me dit, si oui, est-ce que Félix et Maud vont devenir amis ? Autant te dire, Tess, que tu viens d'allumer une petite, avec cette question, une petite lumière dans ma tête, qui me dit que ça peut être un sujet qui peut être intéressant à traiter. Alors, je ne traite pas dans 10 minutes et 13 secondes, puisque là, c'est Tim, ça se passe chez Tim. Mais on va retrouver principalement Léa, Félix, un petit peu par visio. Et puis, il y a un autre personnage qui va arriver, qui est le cousin de Tim, qui s'appelle Quentin. Il va se passer plein de choses, mais dans un prochain, pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant d'aller fouiller ce thème de l'amitié, ce thème du ressenti qu'on peut avoir sur l'autre, et qui fait que, sur un jugement rapide, on peut ne pas l'apprécier, et se faire des idées. Pourquoi un roman policier ? Ça a été, dès le début, le choix que j'ai fait par rapport à... Alors, tous des romans policiers, sans policiers. Plus des romans à suspense, des aventures à suspense, mais dans le cas de 10 minutes à perdre, comme idée de départ, c'était... Tim se retrouve chez lui, enlève le papier peint et découvre un message mystérieux sur le mur. Je trouvais que ça se prêtait très bien à une histoire à suspense, puisque j'ai fait en sorte que le papier peint s'enlevait mal, et donc il découvrait le message sur le mur par petits bouts, ce qui le plongeait dans une histoire un petit peu plus compliquée. Voilà. Donc, à partir du moment où j'avais démarré de cette manière-là, j'ai poursuivi. Alors, je n'écris pas que ça, je vais en parler dans la deuxième petite vidéo sur le métier d'écrivain, et les questions que vous avez posées. J'aime bien l'explorer d'autres genres de lectures. En faisant lire ce livre, que voulez-vous que les gens pensent ? Donc, ça, c'est une question de Lina, pour finir cette première série de questions. Je ne suis pas là en tant qu'auteur pour dire qu'au lecteur, voilà ce qu'il faut penser. Je suis là pour inviter le lecteur à vivre une expérience au travers des personnages, au travers d'une situation. Il nous invite à vivre quelque chose que vous n'auriez peut-être pas l'occasion de vivre dans la vraie vie. Quand on vit quelque chose de fort, on se pose toujours la question. On ressent des émotions. On se pose des questions sur soi. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place, etc. Ça nous interpelle forcément. Et donc, quand on lit un livre, ça peut être aussi, parfois aussi fort, qu'une expérience de vie. Et on en sort parfois transformé, ou en tout cas, on s'est forcément posé plein de questions qui nous ont amené à nous connaître. Donc moi, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut penser. Je suis là pour vous inviter à vivre une expérience. Et vous êtes assez grand pour en retirer ce que vous avez envie d'en retirer. Et cette expérience de lecture va vous amener à vivre un certain nombre de choses. Alors, j'étais en train de montrer 10 minutes dans votre panique. Mais en fait, c'est 10 minutes sur le livre que vous avez lu. Mais c'est bien. Et là aussi, c'est une expérience de vie. Et chacun peut se la vivre à sa manière. Je reprends avec vous, avec une série de questions autour de mon métier d'écrivain. Alors, il y a une longue liste. Et merci pour toutes ces questions. La première de thèse, c'est comment êtes-vous devenu écrivain ? L'avez-vous toujours été ? Alors non, je n'ai pas toujours été. Quand j'étais au collège, j'avais du mal à écrire 10 ou 15 lignes dans mes rédactions. On me mettait tout le temps en appréciation en manque d'imagination. En fait, je n'avais pas compris ce que ça voulait dire écrire. Donc, je n'ai jamais, jamais envisagé de travailler dans un métier en rapport avec le livre. Dans ma famille, personne ne travaillait en rapport avec le livre. Il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de bibliothécaire, de documentaliste, de livre, il n'y a même pas de proche de français. Donc, je n'avais jamais imaginé ça. Et en fait, à l'âge de 38 ans, j'ai eu l'occasion d'écrire un texte qui était destiné à ma famille. Ce n'est pas du tout un texte qui était destiné à être publié. Ce texte, le voici, il a été publié depuis, il s'appelle La Rosalie. Et ce texte raconte l'exode de ma grand-mère. L'exode, c'est un élément qui s'est passé au début de la Deuxième Guerre mondiale quand les Allemands ont envahi la France. Et tous ceux qui ont pu ont fui leur habitation pour fuir devant la France et des Allemands. Ils se sont retrouvés en mai 1940 sur la route pour fuir. Ils ne savaient pas forcément où ils allaient. Certains fuyaient à pied, d'autres à cheval, d'autres en charrette, d'autres à vélo, d'autres en voiture. Et mes grands-parents, ma grand-mère, parce que mon grand-père était lui parti sur le front, ma grand-mère a fui au volant d'une voiture. Voilà un modèle réduit de cette voiture. Vous voyez que c'est une Citroën Rosalie. C'est une Citroën fabriquée des Rosalies à l'époque. Et ma grand-mère est partie au volant de cette voiture qu'elle savait à peine conduire. Mon grand-père, pour l'aider, avait accroché des étiquettes à toutes les manettes de la voiture. Elle avait appris à conduire cette voiture en une journée. Et la voilà sur la route, ne sachant pas où elle va, avec leurs trois jeunes filles à l'époque, qui avaient 6 ans, 8 ans et 10 ans, qui étaient assises à l'arrière de la voiture. Et ma grand-mère était enceinte. Voilà, donc c'est ça que je raconte. C'est une très belle histoire pleine d'émotions. Et c'est ça que j'ai voulu raconter pour les membres de ma famille qui ne connaissaient pas cet épisode. de l'histoire familiale. Et c'est un oncle qui m'a conseillé l'envoyé à l'éditeur. J'ai envoyé un éditeur. Et puis c'est devenu un petit livre. C'est ce qu'on appelle une nouvelle. C'est un tout petit livre. Ça a été le premier. Et comme j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, c'était la première fois que je prenais du plaisir à écrire, eh bien j'ai continué. Et je n'ai jamais arrêté depuis. Donc voilà comment je suis devenu auteur. En écrivant, mais surtout en découvrant l'écriture à l'âge de 38 ans. Lina me demande ce que je préfère dans ce métier. C'est la liberté. Moi j'ai la chance de ne faire que ça depuis maintenant 15 ans. Et depuis 10 ans, donc j'écris depuis 15 ans, et depuis 10 ans je ne fais plus que ça. Je me consacre complètement à l'écriture. et je bénéficie d'une liberté absolue. Liberté quant au choix des personnages, de l'âge des lecteurs pour un texte, du narrateur, de l'histoire, de la thématique. Liberté aussi sur le choix du genre. J'ai écrit du roman policier donc avec la série des minutes, mais j'ai écrit aussi plein d'autres choses. J'ai écrit une série qui s'appelle Les Initiés. C'est de l'aventure fantastique l'idée de cette trilogie, puisqu'en fait c'est une trilogie, il y a trois tomes, c'est que si notre ombre nous suit partout, c'est qu'elle est habitée. Et donc il y a les êtres qui vivent dans nos ombres, il y a les humains, il y a le monde des ombres, et le monde des humains, et il se passe plein de choses. J'ai écrit de l'aventure historique, dans Traqué sur la Lande. On est en août 1934, alors c'est une grande aventure. On est à Belle-Île-en-Mer, où il y avait une prison pour enfants et adolescents. Et dans cette prison, il y a eu en août 1934 une révolte. Et il y a 55 jeunes qui ont réussi à s'évader. Et pour les retrouver, le directeur de la prison a organisé une chasse à l'enfant. Et donc tout le monde s'est mis à aller chasser les enfants sur cette île. Voilà, je raconte ces épisodes-là. Vous connaissez sans doute Jacques Prévert, le poète, il a écrit un poème très très fort, très puissant, qui s'appelle La chasse à l'enfant, justement, parce qu'il avait été tellement choqué par ce qui s'était passé là, qu'il a écrit ce poème pour dénoncer ces événements-là. Donc là, on est dans de l'aventure historique, de suspense aussi. Là, on est dans un roman, on va dire, un petit peu plus social. Ça se lit aussi comme un roman à suspense. Là, on embarque avec un groupe de migrants, avec Sam, sur un bateau de réfugiés qui va tenter de faire la traversée entre l'Afrique et l'Europe. J'écris aussi... Voilà, là, il s'agit d'une bande dessinée. Alors, je ne sais pas dessiner, moi, je ne suis qu'illustrateur. Et en tant qu'illustrateur, je... Pardon, pardon, en tant que scénariste, mon rôle est d'inventer l'histoire, de découper l'histoire en pages et en cases et de... et d'écrire l'ensemble des... Et puis après, je travaille avec un illustrateur et lui, il va dessiner l'ensemble de cette histoire et qui va permettre de lui donner vie. Voilà, donc, j'aime aller explorer un tas de sortes. J'ai même écrit pour la radio qui s'appelle France Inter, mais j'ai écrit des fictions qui sont jouées par des acteurs. Donc, il y a plein de formes à l'écriture. J'aime bien aller les explorer. J'aime surtout cette liberté que j'ai en tant qu'auteur de pouvoir aller explorer tout ça. C'est ce que je préfère. Et puis, j'ai aussi la liberté d'écrire où je veux, quand je veux. Là, en ce moment, je suis forcément beaucoup chez moi, comme tout le monde, mais j'aime beaucoup écrire en déplacement, j'aime beaucoup écrire dans les trains, j'aime beaucoup écrire dans les hôtels ou à la terrasse de café, ce qui m'amène à bouger beaucoup. Donc, le premier livre que j'ai écrit, donc, vous pouvez finir d'être en attestant, c'est celui-ci. Combien de livres ai-je écrit ? Alors, j'ai écrit, je crois, 26 romans pour la jeunesse, pour des plus jeunes que vous, votre âge, pour des plus âgés aussi. J'ai écrit deux bandes dessinées, la première est là, et puis la seconde, qui est une suite, arrivera en octobre prochain, ça va s'appeler L'Utopie. Il y a eu des nouvelles, comme ça, il y en a une, dizaine, il y a eu les textes joués par des acteurs, il y en a, donc, sur France Inter, il y en a eu sept. Il y a deux romans adultes, un qui est paru en mars 2019, et l'autre que j'ai terminé pendant ce confinement, et qui paraîtra toujours chez le même éditeur, chez Edwin Michel, en début 2021. La date n'est pas encore fixée, ça va se fixer début juillet. Voilà, vous pourrez retrouver tout ce que j'ai pu écrire sur mon site internet, je fais taper mon nom, mon prénom, il faut tomber sur mon site internet, il y a tout, il n'y a pas forcément ceux qui vont arriver, parce qu'il n'y a pas encore les couvertures, mais très vite, il y aura les prochaines parutions. Comment organisez-vous votre temps de travail ? Moi, j'ai cette liberté-là, donc, j'ai expliqué tout à l'heure dans la première vidéo qu'il y avait trois temps dans l'écriture, un premier temps qui consistait à aller explorer une idée, noter des idées sur les brouillons, ça, je peux le faire à tout moment, j'y pense, en général, c'est assez obsessionnel, je pense à mes histoires et à mes personnages, du moment où je me réveille le matin jusqu'au moment où je m'endors le soir, ce qui est peut-être parfois fatiguant pour mon entourage. Après, sur ce qui est la phase d'écriture, c'est plutôt le matin. Ce matin, je travaillais encore sur les dernières retouches du roman adulte qui sortira l'année prochaine. L'après-midi, c'est plus faire des recherches, travailler sur les scénarios des prochains romans, c'est faire des relectures, des corrections. Ce qui est l'écriture pure, moi, je l'organise plutôt le matin parce que c'est là où mon cerveau fonctionne le mieux. Comment choisissez-vous le titre ou le thème du livre ? Alors, le titre, dans le cadre de la série 10 minutes, elle était... J'avais parlé de 10 minutes à perdre tout de suite, c'était mon idée, puis comme ça a très, très bien fonctionné, j'ai décliné ce titre-là. Mais parfois, le titre, je le trouve pendant l'écriture, parfois c'est à la fin, et il arrive parfois aussi que le titre que je propose ne plaît pas à l'éditeur et donc, dans ce cas-là, on va se mettre d'accord sur un nouveau titre ensemble et on va réfléchir ensemble à ce titre-là. Pour les thèmes, c'est forcément des thèmes dont j'ai envie de parler, moi, je n'ai pas envie de me forcer à écrire sur tel ou tel sujet. j'ai envie que tu restes avant toi un moment de plaisir intense et donc, je ne... je ne... je ne... je ne pars que sur ce dont j'ai vraiment envie de parler et sur une thématique qui va à moi qui me fait vibrer, vous avez tous des thématiques sur lesquelles vous êtes plus sensible que d'autres thématiques qui... soit parce qu'elles vous révoltent, soit parce qu'elles vous passionnent, soit parce qu'elles vous tenent une énergie folle, ben voilà, moi, c'est pareil, il y a des choses qui me font tout de suite beaucoup plus réagir et qui me donnent envie d'y passer du temps et d'autres, un petit peu moins. Comment organisez-vous vos idées ? Ben, vous l'avez vu, le brouillon est quelque chose de très... de très... de très sale. Je prends des notes. J'ai souvent beaucoup de coups de papier dans tous les sens que je rassemble ensuite dans une chemise. Je prends... j'ai même... je prends des notes sur ce que j'ai sous la main, donc il y en a partout, puis petit à petit, quand on explore une ville, au début, on ne la connaît pas, on ne sait pas où on va, on se perd, et il arrive par un moment que... à partir du moment, il arrive... pardon, arrive le moment où on va commencer à se repérer, à savoir, à s'y retrouver plus facilement, à avoir une vision globale de cette ville pour voir comment elle est construite, ben c'est pareil pour un moment. Je pars, j'explore, je reviens en arrière, et à un moment donné, les choses se font un petit peu plus claires, et je sais où ça va, puis il va émerger une histoire, et ensuite je vais la découper par chapitres, et je vais pouvoir démarrer. Est-ce que je relis mes livres ? Non, jamais. C'est pour ça que de temps en temps, voilà, sur les prénoms, je peux aussi hésiter, dans le sens où, si je relis un livre aujourd'hui que j'ai pu écrire il y a un certain nombre d'années, comme j'ai vécu d'autres choses entre temps, et j'ai forcément changé, je n'écrirai pas tout à fait de la même manière, et donc, le risque, ce serait d'avoir envie de changer les choses, dire, tiens, ça j'aurais dû le dire autrement, ou j'ai une autre idée, et j'aurais forcément des regrets, puisqu'un livre, je ne peux pas les retoucher. Il y a bien des acteurs qui ne regardent jamais les films dans lesquels ils ont tourné, puisqu'il, pareil, un jeu d'acteur évolue, donc, moi comme beaucoup, je ne relis absolument pas mes livres. Est-ce que pour la jeunesse est-il, pour vous, un moyen de faire passer un message au lecteur ? J'ai dit tout à l'heure, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne cherche pas à faire passer des messages, je cherche à faire vivre une expérience au lecteur, et le lecteur, lui, va en tirer, ce qu'il souhaite en tirer, et forcément, il va se poser des questions, forcément, il va avoir des réactions, il va ressentir des émotions, et ça, ça va lui permettre d'avancer, comme on avance à chaque fois qu'on se construit, chaque fois qu'on vit une expérience dans la vie. Un de vos livres, a-t-il été inspiré d'un film ou l'inverse ? Moi, j'écris avec ce que j'ai dans la tête, et ce que j'ai dans la tête, c'est tout ce que j'ai vécu, c'est tout ce que j'ai lu, c'est tout ce que j'ai vu comme film, c'est tout ce qu'on m'a raconté, c'est tout ce que j'ai découvert en voyageant, en discutant avec les gens, et donc, le cerveau, il touille tout ça. Le point commun qui existe entre tous ceux qui travaillent dans la création, que ce soit auteur ou autre, c'est qu'on est tous extrêmement curieux, et chaque chose que l'on vit, chaque chose que l'on découvre, chaque chose que l'on va voir, ça vient alimenter. Donc, forcément, les films que j'ai pu voir, les séries, ont alimenté ce que j'écris. Alors, ça n'inspire pas directement, ça ne m'intéresse pas de refaire ce qui existe déjà, mais je ne pars pas avec rien, je pars avec ce que j'ai dans la tête, et ça, ça figure aussi forcément dans la tête. Est-ce que je préfère écrire pour les romans pour la jeunesse ou pour les adultes ? Je n'ai pas de préférence. Je suis heureux et content de passer de l'un à l'autre. Une fois que j'ai écrit un roman adulte, voilà ce que je viens de terminer là, je suis très content de revenir à un roman jeunesse comme le prochain 10 minutes, et puis après, je vais attaquer le premier tome d'une nouvelle série. Le premier tome paraîtra en avril 2021 qui est pour les grands ados. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de passer d'une tranche d'un à l'autre, d'un genre à l'autre, d'une thématique à l'autre, où je n'ai pas de préférence. Est-ce que j'aurais du mal à faire toujours d'ailleurs la même chose ? Il y a une petite question sur les romans que j'ai écrits avec Manon Fargeton, où on a écrit ensemble. On en a écrit deux quand il y a la vague et en plein vol. La question est est-ce qu'on a prévu une nouvelle collaboration avec Manon Fargeton ? Et comment est-ce qu'on écrit et qu'on travaille à quatre mains ? Alors, on n'a pas prévu d'écrire ensemble, on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés, on ne se connaissait pas, donc on s'est rencontrés à un salon du livre, on a beaucoup discuté et là, on s'est rendu compte qu'on avait des thématiques que l'on voulait aborder tous les deux. Et puis, on s'est dit pourquoi pas deux ? Et on travaille à quatre mains, on se met d'accord sur le thème, les personnages, l'histoire, toute cette structure, la carcasse de l'histoire. Et là, dans les deux romans qu'on a écrits ensemble, chacun a pris un personnage parce qu'en fait, ce sont des histoires qui sont racontées de deux points de vue. Donc, on a chacun choisi un personnage et donc, ce qui nous permet de conserver notre propre style, notre propre voix, notre propre vision des choses. Alors, on se met d'accord régulièrement, on en discute et là, effectivement, on commence à réfléchir parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble et on commence à réfléchir à un troisième. Je dois l'avoir d'ici 15 jours pour qu'on se passe une séance de travail ensemble. On a déjà commencé. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. L'idée, ce serait d'envisager une sortie pour janvier 2022. Première sortie en janvier 2018. Le dernier, le second en plein vol est sorti en janvier 2020. Donc, on regardera cette idée des deux ans. Le volet autour de la lecture. On m'avait posé une fois la question si je préférais lire ou si je préférais écrire et je n'ai pas pu répondre. Les deux sont très liés et ce n'est pas tout à fait le même plaisir. Moi, ce qui me fascine dans la lecture, c'est que si on regarde à l'intérieur d'un livre, en fait, on se rend compte qu'il n'y a que des lettres qui forment des mots, mais il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet. Et quand on lit, on a plein d'images en tête, on ressent plein d'émotions. Ces images et ces émotions, elles ne sont pas dans les pages, il n'y a que des lettres, mais c'est notre cerveau qui les fabrique. Et c'est ça la puissance de la lecture. Moi, quand je lis, je m'arrête de m'arrêter de me dire qu'il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet et là, j'ai l'impression d'être au milieu du paysage, d'être avec les personnages. J'ai l'impression de les connaître depuis des mois. Je peux me retrouver avec les larmes aux yeux. Parce que l'émotion que je suis en train de ressentir est très forte. Il n'y a pas plus puissant que la lecture. Quand on va voir un film, et j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les séries, mais quand on voit un film, on prend les images que l'on nous impose. Là, on va tout construire. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est fort. À condition d'avoir trouvé le livre qui permet de le faire. On ne peut pas aimer tous les livres. On ne peut pas aimer tous les genres. Et parfois, on ne tombe pas forcément sur le bon livre. Chez mes parents, il y avait toutes les aventures de Oui Oui quand j'étais gamin et toutes les aventures du Club des Cinq. Et je n'aimais pas tout ça. Je n'aimais pas tout ça et je restais en dehors de la lecture et ça ne me plaisait pas. Et on me demande un souvenir de bibliothèque et de CDI. Je me suis dit un livre que j'avais emprunté un petit peu par hasard. Et c'était Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Et avec ce livre, j'ai vraiment découvert la puissance de la lecture. Parce que ce jour-là, quand j'ai commencé à lire Voyage au centre de la Terre, je n'étais plus dans ma chambre en train de lire un livre, comme c'était le cas avec les Oui Oui et Pétard avec les Club des Cinq. Mais j'étais avec les personnages en train d'explorer le centre de la Terre. Ça a été tellement puissant que je me suis fait vraiment happer par le livre et j'ai vécu très intensément cette aventure-là. et les images que mon cerveau a fabriquées à l'époque, elles sont toujours présentes d'ailleurs dans ma tête et ça fait pourtant une bonne quarantaine d'années et tellement l'expérience a été puissante. Donc si je dois retenir un livre, c'est ce premier qui m'a donné le goût de la lecture et qui m'a fait comprendre que la lecture était l'agence de voyage la plus puissante et qu'on pouvait partir instantanément à partir de mon ouvrier livre, partir loin, partir ailleurs, parler, partir vivre d'autres choses et oublier qui on était, oublier où on vivait, oublier le temps. C'est vraiment partir dans un monde parallèle. Voilà, donc c'est ça qui m'a beaucoup plu et j'ai lu beaucoup d'aventures, j'ai lu beaucoup de romans plus à connotation sociale, des romans noirs par la suite, mais la lecture a toujours été présente à certains moments beaucoup plus présente, à d'autres moments moins présente, puisqu'il y avait aussi plein d'autres choses à côté à faire, mais encore aujourd'hui, je ne me déplace jamais sans plusieurs livres dans ma valise quand je déplace et je ne peux pas m'endormir si je n'ai pas passé un bon moment à lire. Donc, quel genre de livre je lis ? Je ne suis pas très branché en tant que lecteur science-fiction, je ne suis pas très branché surnaturel, je ne suis pas très branché roman d'enquête. Moi, ce que j'aime, c'est des tranches de vie, des histoires de vie, des romans dans lesquels le personnage s'interroge aussi sur le monde dans lequel il vit. Donc, ça, voilà, c'est un peu la définition du roman noir et du roman social. Moi, j'avais été passionné, moi, au lycée par les romans de Zola et puis les romans réalistes de Victor Hugo aussi et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup imprégné un certain nombre de romans que j'ai pu écrire. Forcément. Voilà, donc cette lecture, ce qui me plaît dans la lecture, c'est vraiment cette magie et cette capacité qu'on a à partir très très loin, très très vite avec des personnages à s'y attacher énormément, à avoir l'impression de les connaître beaucoup mieux que les personnes de mon entourage et ça permet aussi de vivre toute une série d'expériences qu'on n'aurait pas l'occasion de vivre dans la vraie vie. Voilà, je voudrais terminer pour une lecture qu'une question d'Isaline qui me dit que depuis qu'elle s'est liée, elle est une grande fan de la lecture. Bah, bravo. C'est devenu une passion formidable. Moi, je dis toujours ne dites jamais que vous n'aimez pas lire pour ceux pour qui ce serait le cas. Dites plutôt je n'ai jamais, je n'ai pas encore rencontré le livre qui m'a emmené voyager parce qu'on ne peut pas être sensible. Donc, il y a des gens qui ont eu la chance visiblement de rentrer très tôt dans la lecture, de trouver tout de suite le livre qui lui parlait, les personnages avec qui elle se sentait bien, le genre d'histoire. Ce n'est pas toujours le cas. Mais il ne faut pas fermer la porte à la lecture parce qu'on ne l'a pas rencontré au premier, au deuxième ou au troisième. Quel jour où on trouve un livre que l'on aime, on peut se poser la question tiens, est-ce que cet auteur n'en a pas fait d'autres ? Est-ce qu'il n'y a pas chez le même éditeur dans la même collection d'autres livres qui pourraient être approchants ? Et puis, il y a toutes les personnes qui travaillent dans les médiathèques, les bibliothèques, les librairies et qui ont une connaissance des délires et s'ils veulent leur dire bah voilà, j'ai aimé ça. Pour telle et telle raison que ces personnes-là vont pouvoir vous conseiller en disant bah tiens, essaye ça. Ça, ça peut être intéressant. Ça, ça pourrait te plaire. J'ai un peu inconditionnel parce que ce n'est jamais certain. Mais moi, quand je vais chez mon univers, tiens, j'ai lu ça, ça devrait te plaire. Voilà, c'est important d'aller chercher du conseil et ça, on peut le retrouver auprès des libraires, on peut le retrouver auprès des bibliothécaires, on peut le retrouver auprès des médiathécaires, auprès des... des documentalistes. Euh... Il y a tous les métiers que j'évoquais plus tôt comme documentalistes, comme bibliothécaires, médiathécaires, libraires. Et puis, il y a tous les métiers derrière qui sont aussi liés... Il y a beaucoup de journalistes aussi, qui travaillent avec ces métiers-là parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils vont parler des livres. Alors, il y a aussi tous les métiers en rapport avec la fabrication des livres, tous ces métiers que l'on peut exercer dans les maisons d'édition. Il y a des formations qui existent après le bac, il y a des IUT qui s'appellent métiers du livre. Voilà, donc il y a des orientations plus spécifiques. Deux conseils ? Je ne sais pas, la seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, plus on est curieux, plus on essaye de choses, plus on... Voilà, parfois on se trompe et parfois on se dit, ben non, ça, j'aime pas, mais tout ça, ça reste des expériences, ça permet d'aller fouiller, ça permet de renforcer ses choix, de préciser ses choix par la suite, quel que soit le domaine. Et plus vous serez curieux, plus vous essayerez de choses, vous allez voir, plus riches seront les choix et les opportunités qui s'offriront à vie. Sinon, on commence par dire, ah, ça, c'est nul, ah, ça, c'est pas bien, ah, ces gens-là, j'ai pas envie de leur causer. Ben, à chaque fois, on va se priver d'une possibilité de s'enrichir, de faire la rencontre qui va permettre de faire évoluer les choses, etc. Et voilà, partez curieux, partez positif, vous avez tous beaucoup plus de ressources, on a tous beaucoup plus de ressources en soi que l'on imagine. Et souvent, dans la vie, si on ne fait pas les choses, c'est rarement de la faute des autres. C'est que souvent, on se dit, j'aimerais, mais c'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas savoir de repenser les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'on va se moquer, etc. Et à force de laisser cette petite voix parler dans sa tête, on finit par ne pas faire les choses et par abandonner. Et ce n'est pas les autres qui nous ont empêché de le faire, c'est nous-mêmes qui nous sommes arrêtés. Voilà. Faites. Soyez curieux. si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Si vous vous rendez compte que vous n'aimez pas, ce n'est pas gênant non plus. Si vous vous plantez, là non plus, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, le véritable échec, c'est de ne pas avoir essayé. Donc, foncez. C'est tout ce que je peux donner comme conseil. Mais c'est aussi un petit peu ma philosophie de vie. Voilà. J'ai toujours ici plein de choses. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi. J'ai pu me supporter sur plein de choses aussi. Mais ce n'est pas grave. Je les ai tentées et ainsi je n'ai pas de... Voilà. J'espère que ces vidéos vous auront apporté quelque chose. En tout cas, merci encore pour votre participation au prix Gaffroche. Merci pour votre écoute là maintenant. Merci pour vos questions qui ont guidé ces vidéos. Merci pour votre lecture de 10 minutes sur le vif. Je ne vais pas me tromper cette fois-ci. Et je vous souhaite une très bonne fin d'année et puis un très, très bel été dans les meilleures conditions possibles. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021